Musique Nous avons vu dans nos deux premiers entretiens ce qui se passait pour la politique extérieure française dans les premières années de ce qu'il faut bien appeler l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 1871-1914. On va commencer à regarder maintenant, car je n'oublie pas mon objectif qui est des origines de la guerre de 1914, on va regarder maintenant ce qui se passait en politique extérieure. Naturellement d'abord la question des rapports franco-allemands. Là-dessus j'ai quelque chose à vous dire qui n'est pas très traditionnel, mais dont je suis sûr que c'est vrai, à savoir l'illusion dans laquelle nous avons vécu, nous les Français, enfin ceux de ma génération, je suis né en 1903, j'ai été élevé dans ces images-là. Quoi donc ? Il y a en face de nous, de l'autre côté de la fameuse ligne bleue des Vosges, il y avait une espèce d'ogre, un tigre affamé. D'abord ça a été Bismarck, c'est le type avec la grosse moustache, ses yeux globuleux et sa casquette militaire, le chancelier de fer, puis après il y a eu le terrible Guillaume II avec sa petite moustache en croque, cet aigle vorace qu'il avait au-dessus de son casque, enfin c'était donc des gens qui ne désiraient qu'une seule chose, c'était se jeter à nouveau sur la France pour achever de la dévorer. Puis il y avait en face, à l'heure du collègue des Français, des gens qui pensaient à la revanche, en disant on a perdu la première manche en 1870, mais si jamais ça attaque de nouveau, vous allez voir, et le symbole de cette résistance, de cet esprit de revanche en France, c'était en face du tigre allemand, le lion français, le lion de Befort. Vous connaissez ce lion qui représentait la résistance de Befort, qui est dressé, et qui n'attend qu'une occasion de bondir si on l'attaque. Or il se trouve que la position allemande, d'abord celle de Bismarck, nous en sommes encore à Bismarck, n'était pas du tout celle que l'on faisait croire aux Français, à savoir de quelqu'un qui était attentif à la première occasion de recommencer l'opération militaire, absolument pas. Il y a un livre qui était, qui était peut-être encore, un classique des jeunes générations, et de ceux en particulier qui se présentent à la diplomatie, un livre qui était à la base de la formation des sciences po, un livre que j'ai dû étudier à fond quand je préparais le concours d'école normale supérieure, un livre nommé Émile Bourgeois. Ce livre, je vous répète, une espèce de bible, enfin le document de base d'Émile Bourgeois, s'appelle « Manuel historique de politique étrangère ». Il est tout à fait dans la ligne traditionnelle. Cependant, dans ce livre très traditionnel, que je trouve la phrase suivante à propos de la politique de Bismarck, « La paix nul n'y tenait plus que le chancelier Bismarck ». Mais pourquoi donc ? Premièrement, parce qu'il n'avait rien d'autre à réclamer territorialement à la France. Il avait pris ce qu'il lui voulait, il avait débordé le rein, il était arrivé à la ligne des Vosges qui était mal défendable, donc la France lui paraissait vulnérable, c'est-à-dire incapable de faire une opération offensive. D'autre part, Bismarck avait des grands drames intérieurs. Vous savez, l'unité allemande dont on parle toujours, puisque c'est en janvier 1871 que l'empire allemand a été constitué, a été proclamé à Versailles. C'était une question encore théorique, il fallait l'appliquer dans la pratique, et il y avait toutes sortes de particularismes locaux en Allemagne. Il y avait des provinces qui n'aimaient pas du tout cette unité allemande. Il y avait la Bavière, par exemple, qui était une Bavière au fond très catholique, et qui se trouvait être dominée pratiquement par la Prusse, qui elle était luthérienne. Alors Bismarck avait affaire avec des difficultés intérieures considérables pour repérer son unité. Et comme les problèmes religieux se mêlaient à cela, à cause de ce que je viens de vous dire, de la Bavière et d'autres pays catholiques, il y avait eu l'entreprise du Kulturkampf en Allemagne, c'est-à-dire cette lutte anti-religieuse, anti-catholique dirigée par Bismarck, qui était pour lui une véritable obsession. Par exemple, ce que désirait Bismarck, c'était surtout pas d'histoire avec la France. Alors comme il savait bien qu'il y avait un esprit revanchard en France, il avait pris la sûreté, il avait essayé de constituer une triplice, c'est-à-dire une organisation de trois États décidés à maintenir la paix telle qu'elle était, la Prusse, puisqu'elle était satisfaite, l'Italie d'une part, et l'Autriche. Le sort de la Prusse et de l'Autriche étant intimement liés. Et puis du côté de la Russie, il avait une seule inquiétude, Bismarck, c'est que la Russie se laisse entraîner par la France dans une politique revancharde. Et j'ai trouvé les instructions que Bismarck envoyait à son ambassadeur à Saint-Pétersbourg en disant « Obtenez au moins la neutralité russe en cas d'agression de la France. » Je répète, « En cas d'agression de la France. » Par conséquent, on est dans une situation ridicule et paradoxale de deux puissances qui se regardent et qui se font peur mutuellement. Les Français ont certainement peur, c'est vrai, de l'Allemagne, et l'Allemagne a absolument peur aussi que les Français trouvent une alliance militaire avec la Russie et se jettent sur eux. Tout ça, en réalité, donnait un régime pratiquement de paix et de tranquillité. Et il faut savoir que la droite représentait à ce moment-là l'esprit le plus pacifiste qui soit. Or, la génération à laquelle j'appartiens est celle qui confond de manière absolue l'idée de droite et l'idée nationaliste. Quand j'étais enfant, même quand j'étais étudiant, un homme de droite était pour moi un homme substantiellement et congénitalement nationaliste et chauvin. C'est que c'est pas vrai. Vous savez, pendant des années, la droite a été des parties du pacifisme. Pensez donc ce qu'elle était la droite avec Thiers. Thiers, je vous l'avais dit l'autre jour, était l'écarisseur du territoire. Alors, c'était lui qui, pour des raisons de politique intérieure, avait dit oui, oui, victoire de la laine le plus rapidement possible. Quoi que ce soit qu'elle nous demande. Elle nous demande Metz, elle nous demande Strasbourg, peu importe. Ce qu'il faut, c'est protéger les structures. C'est pour ça que Bismarck appelait Thiers, mon petit ami Thiers. C'est comme ça qu'il parle de lui dans une être de sa femme. Mon petit ami Thiers, je comprends qu'il pouvait l'appeler son petit ami. Ça avait été le plus précieux de ses auxiliaires. Enfin, c'est un collaborateur avec un cas, comme nous dirons plus tard, qui était le collaborateur de premier ordre. Mais en 1877 encore, au moment où Mac Mahon faisait sa fameuse campagne pour essayer de se maintenir au pouvoir, il y a une affiche de Mac Mahon que j'ai retrouvée, qui est extrêmement intéressante, où il y a ceci, votez pour les candidats du maréchal qui veulent la paix, tandis que les radicaux vous entraîneraient dans la guerre. Et là, il faut que j'appelle votre attention sur ce fait qui n'est pas assez mesuré, à savoir que le chauvinisme de la droite, le nationalisme de la droite, avec Maurras et l'action française, ça ne fera jamais qu'une péripétie, un épisode dans l'histoire de la droite. Ça va commencer en 1889-1990, vous verrez pourquoi, et ça se terminera en 1936. À partir du 136 et du Front populaire, lorsqu'il s'agira peut-être de se défendre contre le fascisme allemand ou le fascisme italien, la droite sera de nouveau en France une droite capitularde. Une phrase qui dira, une France qui dira, « Ah, surtout, ne vous battez pas avec ces gens-là, parce qu'ils représentent la protection contre le danger bolchevique. » Donc, le nationalisme de la droite en France, c'est une affaire épisodique qui se situe à peu près entre 1889-1990 et 1936. Et nous sommes maintenant, au moment où je vous raconte, au moment où la droite est encore une droite pacifiste. Et la gauche ? Eh bien oui, traditionnellement, depuis la résistance républicaine de 1871, traditionnellement, la gauche était en apparence une gauche revancharde, une gauche nationale, nationaliste. Mais Ferry, qui était le grand homme de gauche qui était maintenant au pouvoir, je vous ai déjà dit qu'elle avait été de sa politique en 70-71. Ferry n'avait pas été du tout un nationaliste, au contraire. Il avait tout fait tout ce qu'il avait vu pour casser les reins à Gambetta. Et cependant, maintenant que Ferry fait sa politique scolaire, dont je vous ai expliqué l'autre jour l'arrière-pensée, nous voilà qu'il va pratiquer dans les écoles du chauvinisme. De même qu'il a remplacé le curé, à cause de son audience faiblissante, de même qu'il a remplacé le curé par l'instituteur, de même il va remplacer la religion décroissante par une nouvelle religion qu'on appellera aux enfants, qu'on apprendra aux enfants, et que lui-même a appelé, lui Ferry, la religion de la patrie. Alors il va organiser dans les écoles ce qu'on appelle les badaillons scolaires. C'est-à-dire que les gamins, à partir de 8 ans, 9 ans, vont faire des exercices militaires, vont avoir des petits fusils de bois, et qu'on va les dresser dans une idée de revanche. Les champs du soldat, de déroulaide, les champs du soldat déroulaide sont devenus le manuel officiel des petites classes. Et puis alors je vais vous lire ceci, qui est de ce fameux Lavis dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Vous savez, Lavis, c'était l'homme qui avait signé Pierre Lallois, et qui dans ses petites histoires, pour servir à l'instruction des enfants, avait expliqué qu'il fallait surtout que l'ouvrier soit bien obéissant, qu'il fasse des économies, etc. Mais écoutez ce que dit Lavis dans cette petite histoire de France illustrée, qu'un garçon comme Peggy, par exemple, a eu entre les mains. La France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 70. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour que vous deveniez de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l'histoire de France. C'est à vous, enfants, élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger, vous entendez bien, qu'il appartient de venger vos pères vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie, vous devez y penser toujours. Il y a une image extrêmement répandue, et qui a été même reproduite d'une image d'épinal, mais qui était au début un d'agréotype, qui représentait l'instituteur. Dans une classe, on voyait la classe de dos, on voyait le dos des enfants. L'instituteur était debout à droite, redingote, il s'avait très redressé, et d'un geste impérieux, il désignait le tableau. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit au tableau ? L'instituteur avait écrit au tableau, en grande lettre à la crête, « Tu seras soldat ! » C'était d'autant plus facile à l'instituteur qu'à ce moment-là, les instituteurs ne faisaient pas de service militaire. En fait, toujours est-il qu'il y allait à plein cœur. Le même Ferry, qui voulait que les enfants soient élevés dans ce culte de la revanche, dans ce qu'il appelait lui-même, je vous le répète, la religion de la patrie, ce même Ferry, était quelqu'un qui voulait surtout n'avoir pas de problème avec l'Allemagne. Qu'on s'entende en douce. Pour les empêcher de penser à autre chose, c'est-à-dire à la condition réelle de leur famille et à l'indiquité sociale, mais en fait, la politique de Ferry, la politique étrangère de Ferry, est une politique d'entente, et je ne le blâme certainement pas, je ne l'en blâme pas, une politique d'entente avec l'Allemagne. Gambetta lui-même, dont je vous ai dit à quel point il avait évolué, Gambetta qui était devenu l'ami de Thiers, Gambetta qui avait été l'homme de la résistance, disait maintenant à la question d'Alas Lorraine, « Pensons-y toujours, mais n'en parlons jamais. » et Ferry avait besoin d'un appui allemand pour une des choses les plus capitales de sa politique, à savoir cette politique coloniale dont j'ai maintenant à vous parler. Qu'est-ce que ça avait été autrefois, le colonialisme, jusque vers les années 1880-83 ? Ça avait été avec l'Algérie, tentative de peuplement, une colonie de peuplement, mais ça avait été surtout des entreprises de prestige national, et aussi des entreprises nécessaires à la marine française pour avoir ses bases. Il fallait une base à Dakar, il fallait une base en Indochine, en Cochin-Chine, c'est pourquoi on avait vu l'Empire lui-même faire une petite guerre entre 1859 et 1872 pour un établissement français en Cochin-Chine. Tandis qu'avec Ferry, je vous assure que tout va changer, il faut se rendre compte des avantages extraordinaires que Ferry a apportés à la classe possédante. On pourrait dire que c'est un des bienfaiteurs les plus considérables des classes dirigeantes. Ferry, vous vous rappelez déjà de ce qu'il a fait avec ses lois scolaires, et je vous ai indiqué l'arrière-pensée des lois scolaires. Je me permets de rappeler le mot que je vous ai dit et qui est assez important, il avait voulu substituer l'instituteur au curé, mais l'instituteur était chargé de la même mission que le curé précédemment, à savoir expliquer le devoir de résignation aux classes populaires. J'ai très rapidement parlé aussi, et je voudrais vous en dire un mot tout de même, de ce qu'il avait fait au profit des compagnies de chemin de fer. J'avais dit d'un précédent entretien à quel point sous Louis-Philippe dans la monarchie de Juillet, les affaires de chemin de fer étaient les affaires les plus giboyeuses pour la classe possédante. Déjà, on avait fait pas mal de résultats magnifiques sous Louis-Philippe, mais il y avait encore des voies latérales à construire maintenant. Et c'est Jules Ferry qui va donner des avantages considérables à ces compagnies en leur accordant en 1983 de nouvelles conventions, des conventions que signe l'État au sujet de ces lignes latérales et avec garantie de dividende. Ça veut dire quoi, garantie de dividende ? Ça veut dire qu'on sait très bien que ces voies latérales ne sont guère rentables. Il n'y aura pas beaucoup d'exploitation possible, mais il y aura une exploitation de la clientèle, une exploitation du contribuable, puisque c'est l'État qui va s'engager, quelle que soit la rentabilité des voies, à assurer tel chiffre de dividende aux actionnaires. Avouez que c'est une opération formidable, naturellement, au détriment de la collectivité, c'est-à-dire que c'est l'argent de l'État qui s'avancera là-dedans. Mais regardons bien ce qu'il va faire du point de vue colonial. Et là, je voudrais appeler votre attention sur un texte de lui trop peu connu, qui est un très grand discours, qu'il a prononcé le 28 juillet 1885. Ferry a été renversé, je vous l'ai dit, deux fois sur les questions coloniales, première fois sur la question de la Tunisie, seconde fois sur la question de l'Indochine, et il va se justifier, ce 28 juillet, en expliquant à ceux qui ne veulent pas encore comprendre l'intérêt de ce qu'il leur propose. Et il dit, les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantagés. Il va même recourir à une citation anglaise, en fin de l'économiste Stuart Mill, une des meilleures affaires auxquelles il, il, les pays riches, puissent se livrer. La question coloniale, déclare Ferry, c'est d'abord la question même des débouchés. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. L'Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit décroître son chiffre d'affaires, car la consommation européenne est saturée. Il faut faire surgir de nouvelles couches de consommateurs. Et la phrase qui suit est bien importante, la paix sociale est une question de débouchés. Là, il faut que je vous dise que quelqu'un avait parlé du colonialisme en termes sociaux, c'était Renan. Renan, c'est un ami de Jules Ferry. Et Renan, en 1871, lorsqu'il avait écrit sa réforme intellectuelle et morale peu de temps après la Commune, il avait publié ça à l'automne 1711, avait écrit la petite phrase que voici, qui est à l'intérieur du texte, il ne l'a pas enrobée, mais elle est là. Un pays qui ne colonise pas est infailliblement voué au socialisme. Vous pensez que Ferry, qui a été épouvanté par l'idée socialiste, avait retenu cette injonction. Alors là, il parle de paix sociale qui est question de débouchés. Il explique qu'il faut de nouvelles couches de consommateurs. Il n'ose pas trop en dire, bien que des joies soient suffisamment dénudées au point d'être, à mon avis, presque obscènes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si on va dans les colonies, futures colonies, on aura des consommateurs forcés. Parce qu'on va envoyer des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur reverra de France. En particulier, les cotonats, ça, ça intéresse beaucoup Ferry parce qu'il est lié par sa femme au milieu des cotonniers de Vosges. En plus, ces peuples lointains, ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale, songez aux plantations d'EVA qu'ils peuvent avoir en Indochine. Il y a les arbres à caoutchouc. Alors ces forêts-là, ça peut rapporter. Puis il y a le sous-sol, c'est-à-dire des mines. Quand on parlera du Maroc, on vous dira tout de suite qu'il y a des mines du phosphate. Quand on va vous parler du tonquin, on dira qu'il y a des mines de fer et qu'il y a des mines de charbon. Alors écoutez bien la suite. Fini, dit-il, fini l'époque, des annexions modestes et à petits coups. Désormais, ce sont des continents que l'on annexe. C'est l'immensité que l'on se partage. La diplomatie trace aujourd'hui avec une activité fiévreuse ce qu'elle appelle la délimitation mondiale des sphères d'intérêts respectifs. Voilà ce qu'il dit à la Chambre. Il y a un certain nombre de députés qui prêtent l'oreille, qui réfléchissent, qui se disent « Mais oui, on n'a pas vu jusqu'à présent l'intérêt de ce qu'il nous offre. » Mais comme c'est un discours qui déborde la Chambre, bien sûr, qui va être imprimé, que tous les Français vont lire, il faut tout de même un petit vocabulaire séduisant. Alors on va voir apparaître ceci. Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, les idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je ? Un droit ? Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement, race supérieure, c'est la race blanche, race inférieure, c'est celles qui n'ont pas la peau blanche. Du reste féri dans la bonne ligne puisque M. Michelet, à la fin de sa vie, dans son histoire du 19e siècle que la mort l'a empêchée de terminer, avait écrit carrément ce qui suit « Être nègre n'est pas une race, c'est une maladie. » Eh bien, dans la bonne ligne que je viens de vous définir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Première réalisation, la Tunisie. Et naturellement, au départ, une affaire d'un groupe bancaire, d'un groupe financier. Il y avait un groupe financier qui s'intéressait en Algérie à la ligne Beaune-Gelma. Il voulait poursuivre la ligne Beaune-Gelma jusqu'à Tunis, mais Tunis, c'est le Bais, tout de même, qui dirige là. Alors, il faut s'arranger avec le Bais. Heureusement que l'on a un ami auprès du Bais, un ami qu'on a acheté tout de suite, c'est un premier ministre concussionnaire qui s'appelle Moustapha Ben Ismail et qui, se servant lui-même, fait adresser par la compagnie un petit cadeau de 900 000 francs, presque un million, c'est quelque chose, au Bais, contre quoi ? En échange de quoi ? Le Bais signera pour la compagnie française une concession d'un territoire qui équivalait à peu près à 30 millions à l'époque et qui bientôt voudra 80 millions. Combien ça a coûté la compagnie ? 1 700 000 francs. Par conséquent, pour moins de 2 millions, voilà si Jean-Chiac acquiert un territoire considérable de bientôt 80 millions. Alors, il faut un prétexte pour envahir militairement la Tunisie. C'est à ce moment-là qu'on va parler des croumires. Croumire, c'est un mot oublié aujourd'hui, mais je vous jure qu'en 82-83, on en parlait. C'était des indigènes du nord de la Tunisie qui, parfois, faisaient en effet des incursions en Algérie. Alors, les colons d'Algérie déclarent qu'il faut un droit de poursuite, poursuivre les croumires chez eux. Une fois qu'on sera en Tunisie, on y restera. Alors, on occupe Bizerte, agitation, soulèvement de la population quand elle voit arriver les étrangers. Alors, cette fois, on y met le paquet militairement. On va occuper Sfax, on va occuper Gafsa, on va occuper Gabès, Gabès, c'est l'extrême sud. Par conséquent, ça y est, tout le territoire de la Tunisie est occupé par les troupes françaises. Résultat, convention définitive, dite la convention de Marsa en juin 83, protectorat, qui est un mot gentil, protétera, ça veut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une colonie, on les a pas dévorées. Simplement, la nation colonisatrice et surdéveloppée vient tout secours de la nation sous-développée, il la prend sous sa protection et il y a un grand avantage pour le pays colonisateur masqué, c'est qu'il a sur place un gouvernant qui s'appelle le Baie quand c'est de la Tunisie, qui s'appellera le sultan quand il s'y aura plus tard du Maroc. Quelqu'un qui en échange davantage personnel fera la politique de l'occupant. Puis, il fait risque autour du côté de Madagascar. Madagascar, c'est les colons de la Réunion, je crois, qui ont appelé son attention sur ces nouveaux marchés de consommateurs possibles à Madagascar. Alors, on commence par occuper le port de Majonga qui est sur la côte occidentale, ça sera un port de guerre, on descend sur Tanarive, il y a tout de même quelqu'un qui gouverne à Tanarive, c'est une petite fille de rien du tout, elle s'appelle la reine Rana Valo et elle a 23 ans, alors on la dominera facilement. Alors, on lui impose un premier traité où il n'y a pas encore le mot de protectorat, amitié de la France, un peu de suggestion. Les OVA, les Malgaches, n'acceptent pas ça. D'où un soulèvement. D'où ce que Ferry va déclarer à la Chambre le 28 mars 84, ma détermination est absolue de ne reculer devant aucun moyen pour réduire ces rebelles. Qu'est-ce que c'est que ces rebelles ? Mais c'est des gens qui trouvent désagréable de voir arriver des gens qui veulent leur apporter de force ce qu'ils appellent eux la civilisation. Si bien qu'en décembre 85, on arrive à ce que l'on souhaitait, un premier protectorat, une première domination qui n'est pas encore l'annexion, mais le petit traîner à Navajo promet d'être très gentil à l'égard des Français. Il aurait fallu maintenant occuper réellement le pays. C'est grand Madagascar et le corps expéditionnaire était très faible. Alors on voudrait s'employer à envoyer des soldats qui occuperont le pays, mais voilà que la pensée de Ferry est occupée ailleurs. Il a de grosses difficultés dans un endroit qui l'intéresse beaucoup et ce nouvel endroit, c'est l'Indochine. Déjà depuis un certain temps, les Français étaient intéressés à l'Indochine puisque sous le gouvernement impérial lui-même, je vous l'avais rappelé, il y avait une petite guerre entre 59 et 62 avec un certain nombre de premiers établissements français en Cochinchine. Mais la Cochinchine, c'est l'extrême sud. Alors on voulait remonter maintenant du côté du nord parce que le nord, c'est le Tonkin et que le Tonkin est une région extrêmement intéressante avec ses mines. Il faut savoir qu'en 1875, une banque avait été créée, naturellement française, une banque d'Indochine avec un privilège exorbitant puisqu'elle avait créé une monnaie de papier à court forcée. Les actionnaires de la bande d'Indochine regardaient avec une sympathie croissante du côté de ce Tonkin en se disant Tonkin est frontalier par rapport à la Chine. La Chine, l'empereur de Chine, a même théoriquement un droit de suzeraineté sur le Tonkin. Ça va nous amener des complications avec la Chine. Pas dangereux, intéressant au contraire, étant donné que la Chine c'est un géant qui dort, c'est l'expression qu'on employait, absolument incapable de se défendre. Par conséquent, on va pouvoir régler son compte aux Chinois aussi et descend, enfin avancer, plus exactement, dans la très riche vallée du Jounan. Il fallait un prétexte encore là. Vous vous rappelez qu'au moment de l'affaire de Tunisie, on avait trouvé le prétexte des croumires. Les croumires, c'était des agités, en effet, enfin des gens qui défendaient leur territoire et dont on avait dit il faut absolument réduire les croumires parce qu'ils gênent nos colons d'Algérie. Les croumires d'Indochine s'appelleront les pavillons noirs. Les pavillons noirs, c'est des gens qui se défendent quand il va arriver les Français et on va dire ce sont des épouvantables pirates qui débordent de la Chine et qui viennent nous ennuyer nous dans notre pénétration pacifique du Tonkin. Alors en effet, il va y avoir une guerre avec la Chine. On va d'abord avancer dans la direction de la Chine. Il y a l'amiral Courbet qui va bloquer les côtes. On va faire un bombardement de Hué. Vous savez, Hué, ça se trouve à peu près au centre de l'Indochine sur la côte orientale et puis on monte. On monte dans la direction de la Chine elle-même. Toujours, cet amiral Courbet qui est vraiment un des plus grands services va organiser un blocus de la Chine après un bombardement de Fuxiu. Fuxiu, c'est pas en Indochine, c'est en Chine. Et on va même organiser le blocus du riz. L'idée qu'a eu Gilles Ferry et l'idée d'amiral Courbet c'est d'essayer de les prendre par la famine. Comme ils se nourrissent de riz qui ne produisent pas du riz en quantité suffisante qu'il en arrive d'ailleurs, et bien on va les empêcher de recevoir leur riz. Je crois que lorsque nous pensons aujourd'hui au problème de l'Occident et de la Chine, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là. L'Occident et la France en particulier essayant d'affamer cette Chine. Alors on a envoyé un corps expéditionnaire, 16 000 hommes, c'est quelque chose de tout de même, sous le commandement du général Négrier. Monsieur Bourgeois dont je vous ai parlé, Émile Bourgeois, l'homme du manuel politique étrangère, a une expression charmante pour Négrier. Il était habitué au procédé des expéditions coloniales. Ça en dit assez long. Alors Négrier avec ses émis l'homme monte, monte dans la direction du Tonquin. Ça commence à aller très bien mais voilà qu'en mars 1885, le général Négrier a une difficulté assez grave à Langson. Langson. Il est vrai que les premières dépêches qui arrivent à Paris exagèrent le désastre. On croit que l'armée française a subi une défaite absolument humiliante devant ces Chinois qui sont mal armés. En fait, c'est vrai, on avait été obligés de reculer mais ça n'avait pas les proportions que l'on croyait. Néanmoins, c'est là-dessus que Ferry va tomber. Clemenceau et d'autres vont se précipiter sur lui en disant vous nous couvrez de ridicule, vous nous couvrez de honte, vous ne faites pas sacrer les soldats français par des gens qui sont soi-disant plus faibles que nous et qui nous ont obligés à un recul désastreux. Veuille-t-on. Cette politique coloniale de Ferry comportait évidemment des complications. Des complications extérieures et des complications intérieures. Complications extérieures. Faudrait employer là une comparaison que vous me pardonnerez, elle est peut-être un peu indécente. Lorsque des bandes de gangsters essayent de mettre une ville en coupe réglée, lorsqu'ils organisent leur raquette, vous savez, et qu'ils décident tel coin de la ville m'appartient et tel coin de la ville t'appartient à toi, et là c'est forcé que les bandes rivales arrivent à se heurter. Et bien élargissons ça à l'échelle du monde. Il y a des nations occidentales qui se jettent sur des peuples sans défense et qui finalement se trouvent en conflit. Elles se heurtent. Alors vous savez comme on dit dans un vocabulaire un peu particulier, à ce moment-là on défouraille, on sort sur l'artigrie, c'est exactement ce qui va se passer. La France va se trouver en compétition en particulier avec l'Angleterre parce que les convoitises françaises et les convoitises anglaises qui sont des convoitises financières et commerciales se heurtent, s'affrontent. Pas avec l'Allemagne. Et ça c'est assez intéressant. Je vous l'ai dit, Bismarck ne veut pas avoir de difficultés avec la France, il a trop à faire avec ses problèmes intérieurs. Il n'a pas encore découvert, les Allemands n'ont pas encore découvert à ce moment-là en 1984-1985 les avantages de la colonisation et Bismarck sera d'une complaisance incroyable à l'égard de la France. Voici les textes de lui au compte de Courcelles qui est l'ambassadeur de France à Berlin. Nous sommes prêts à vous donner satisfaction afin de vous détourner de souvenirs pénibles, souvenirs pénibles à Lasse-Lorraine. Tout ce que vous pourrez prendre dans le monde, nous sommes d'accord parce que ça vous fera oublier ce qui nous est arrivé malheureusement tous les deux. J'ordonnerai, je suis prêt à ordonner l'évacuation de territoires occupés par des ressortissants allemands partout où ces prises de possessions commerciales ne s'accorderaient pas avec les droits de la France. Il est gentil en parlant de droits. Vous voyez cette politique très dute, très conciliante dont Ferry fait son profit. Mais c'est du côté de l'Angleterre que ça ne va pas aller tout seul. Les Anglais avaient un peu foncé les sourcils pour la question de la Tunisie mais enfin on leur avait promis que les vieilles revendications qui dataient de Bonaparte de la France sur l'Egypte seraient oubliées. On n'avait pas pris un engagement absolument formel mais on avait dit oralement comme ça si vous nous laissez les mains libres en Tunisie écoutez, on ne s'occupera pas de ce que vous faites en Egypte. Les Anglais avaient débarqué un corps expéditionnaire en 1882 en Egypte. Ils avaient annoncé que c'était un corps expéditionnaire tout à fait temporaire que l'évacuation serait rapide. En fait, vous pensez bien jamais ils ne vont évacuer l'Egypte et qu'ils y resteront jusqu'à 1938 et au-delà. Alors, du côté de l'Egypte ça peut aller tant qu'on n'en reparle pas mais on va en reparler bientôt et on va arriver en 1898 à une extrême tension franco-anglaise sur cette question même. Et du côté de l'Indochine les Anglais s'inquiètent aussi parce qu'ils ont mis la main sur la Virmanie d'une part ils ont le Siam qu'ils considèrent comme leur propriété et voilà maintenant les Français qui sont à Hue qui s'avancent vers le nord alors on verra les Anglais pousser le roi de Siam à essayer une offensive pour couper l'Indochine en deux Hue, je vous l'ai dit est à peu près à mi-chemin entre le Tonkin et la Cochinchine et le roi de Siam doit attaquer sur Hue. Les Français arriveront à faire une opération comment dirais-je persuasive devant Bangkok on ne bombardera pas mais on en verra les cuirassés et le roi de Siam ne bougera pas. C'est la politique intérieure qui est compliquée parce que voilà que Ferry dans son fameux discours dont je vous ai parlé tout à l'heure a fait une déclaration stupéfiante il a dit en effet au nom d'un chauvinisme exalté et à courte vue devrions-nous les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges laisser tout se faire et tout se résoudre autour de nous sans nous. Pas croyable. Ferry mais c'est l'homme de la ligne bleue des Vosges et c'est lui-même qui dit en 85 vous savez c'est du chauvinisme du chauvinisme exalté et un peu étroit que d'avoir les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges il faut regarder ailleurs. Alors vous imaginez ce que Clémenceau qui représentait à ce moment-là le nationalisme veut dire c'est insensé vous voulez nous faire oublier ce qui est essentiel pour la France à savoir l'arvant. C'est la droite aussi qui est intéressante elle n'a pas encore pigé la droite elle ne sait pas les bénéfices qu'elle peut retirer des opérations coloniales. Alors on voit un monsieur Kassagnac Kassagnac qui représente l'impérialisme le bonapartisme et qui dit ce que vous déclarez là monsieur Ferry c'est l'apologie de la guerre et le comte de Baudry-Dasson va dire très bien la République c'est la guerre nous ferons imprimer votre discours à nos frais et nous le reproduirons dans toutes les communes de nos circonscriptions électorales. Ferry va se tourner du côté de la gauche et dire mais vous ne comprenez pas ce que je veux faire là-bas ce que je veux faire c'est aguerrir le soldat français c'est montrer la preuve de notre vitalité une démocratie qui ne veut plus se battre quel désastre et quelle affliction dit-il à ce moment-là Valès qui a repris la direction de son cri du peuple va faire une certaine réponse qu'on connait peu et qui est intéressante aguerrir nos troubles dit-il ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va les envoyer tuer du jaune pour les exercer à tuer du blanc et qu'après avoir tué sans peur des coulis il viendra tuer maintenant nos ouvriers et comme il ne veut pas se faire poursuivre pour cause d'excitation à la soumission Valès va conclure son édic en disant vas-y jeune soldat tu te feras payer du chien au riz dans les bateaux de fleurs et tu reviendras avec la peste dans le sang que Ferry se rassure bientôt la droite va comprendre tous les avantages qu'on lui propose et même en 1883 Ferry le 14 octobre 83 dans ce discours au Havre n'a pas hésité à dire le péril est à gauche ce qui rassure beaucoup les possédants si bien que personne ne protestera du côté de la droite quand on enverra pour la première fois un résident général en Anname et Tonquin et ce résident général couvert d'or sera le même Paul Baer qui s'était manifesté dans la politique scolaire de Ferry par une si violente crise d'anticléricalisme parce qu'il est